Du coup les gars, pour la vidéo où on essaye 50 mythes extrêmes, on a essayé de descendre du local par des draps noués. Voilà, comme dans les dessins animés, comme dans les cartoons, comme dans les films. Mel l'a à peu près réussi. Bravo ! Allez, faut y aller. Et là, Polo a eu envie d'essayer. Donc oui, évidemment, ne reproduisez pas ça à la maison. Nous sommes des professionnels. On est accrochés avec un baudrier et des systèmes de sécurité. Mais on va tester tout ça. Comment tu le sens, Polo ? Bah, je le sens bien, en vrai. Tu dis pas à l'école qu'on te fait faire des conneries comme ça ? Non, bah de toute façon, c'est sur Internet après. Ah, merde, ouais. Tu leur dis pas quand même, c'est pas toi. Est-ce que Polo va atterrir en bas une seconde après ou est-ce qu'il va bien contrôler sa descente ? On verra. Le temps de te mettre en place, tu prends ton temps, ok ? Ok, ok. Là, je tiens le bail. Ouais. Avec les deux mains, tu t'accroupis. Là, déjà, je peux mettre ma deuxième main sur le truc ? Ouais. C'est sûr, le nœud, il est bien ? Ah, le nœud, tu vois avec Mel pour le nœud. Wow, ok. Ah, bah oui, c'est bien, en fait. Oh, c'est grave bien. Mais la corde, elle m'aide un peu. Ah, mais attends, mais là, il est là, attends, 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 là, tu l'aides, là, mais... Mais non, il y a trop de friction. Ah, le gant. Ah, non. Ok, mais la corde, elle aide, hein. Franchement, mais c'est grave cool. Alors, Polo ? Je kiffe. Par contre, là, le truc, il est en train de me remonter dans le... Si tu tombes d'une falaise, Kiki, sache que je ne te sauverai probablement pas parce que tu es trop lourd. Mais c'est sûr, tu me choppes comme si tu me choppais par le callback. Ça, j'ai l'habitude de te choper par le callback. Oh, c'est pas le même poids. Ok, 3, 2, 1... Je bouge pas. Kiki, non, tu vas mourir. Mets ta deuxième main, donne ta deuxième main, donne ta deuxième main. Accroche-toi à la barre, accroche-toi à la barre. Là, attends, écoute-moi, tu es sur une branche d'arbre sur la falaise qui risque de craquer. Ne lâche surtout pas, tu as 300 mètres de vie dans-dessous de tes jambes. J'arrive, je me repose un peu, je reprends un peu de force et je te traque. Kiki, regarde-moi, regarde-moi. S'il te plaît, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment, non. Contre toute attente, Kiki n'a pas été sauvée par Carlito. J'ai vu dans ses yeux, vraiment, que je le perdais. On était dans une scène de film. Est-ce que c'est possible de propulser Mélanie avec des élastiques ? Voilà, on va le voir tout de suite. On prend les moyens de sécurité parce qu'elle fait que 40 kilos, on sait pas jusqu'où elle va voler, tout simplement. Donc là, c'est une femme canon. Attends. Les sangles. C'est ça que tu vas faire ? Pourquoi je me parle de volontaire ? Je suis débile. J'ai l'impression que je joue à Angry Birds, mais vers Sommel. À 10h du matin, je vais faire un malaise d'ici peu. On va réussir, d'accord ? Tu seras la première femme canon de l'histoire. Tu es une femme catapulte, tu peux le faire. Tu vas sauter, d'accord ? Tu vas sauter juste vers le haut, quand je te dirai. Ça marche pas ton truc ? Ça marche pas ! 3, 2, 1, go ! C'était mieux là, hein ? Ça a fonctionné un peu là, non ? Bon, bah ça marche à moitié, franchement, mythe à moitié validé. Quand deux jimballs se rencontrent, il y en a forcément un qui part loin. Démonstration. Ok, t'es prêt ? Non. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qui de Anthony ou Charles va se faire expulser. 3, 2, 1, go ! Est-ce qu'on aurait pas détruit le mythe, là ? Je vais proposer une revanche. Une revanche. On a refait une. 3, 2, 1, go ! Oh ! Oh, merde ! Il a volé ! Oh, il a volé ! Ça va, Antoine ? J'aurais dû s'échauffer le cou avant ! Le ballon a tapé dans ma carotine. Filme pas, filme pas. C'est un de nos salariés. Dans la vidéo, on est allé au Mont-Saint-Michel avec notre cadreur polo. Sauf que... C'est puté la gueule. Même les mouettes, elles se foutent de ta gueule. Oh, putain ! Oh, putain ! Je me suis enfoncée. Oh, putain, j'ai failli faire la même. Oh ! Non, mais... T'es sûre que le montage, ça te manque pas ? Polo aussi, il est en train de s'enfoncer. Je vous montre le cadreur. Il y a Polo qui s'enfonce, il y a vide tes pieds, vide tes pieds ! Oh, je pleure ! Oh, putain ! Quand tu pleures, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est à cause de toi. C'est quand tu lui balances le papier dans le... C'est impossible de plier une feuille. Plus de 7 fois. Non, mais à ce rythme-là, on prend une presse hydraulique et c'est bon. C'est impossible. Je peux pas le faire une, deux... Oh ! J'ai pas fait ça. Quelle... Oh ! Je me l'ai envoyée dans l'œil. Vous comprenez pourquoi c'est dur de faire des tournages avec elle ? Comme on n'a pas pu faire voler Nanou qui pèse trop lourd, on va essayer avec Momot qui doit faire bien 1 kg ou 2. Oh my God ! Oh my God ! Alors, est-ce que ça va voler ? J'ai l'impression que ça va voler ! 3, 2, 1... Ça va voler ! Là, je tire vers le bas. Vas-y, vas-y, vas-y. Lâche-les... Non ! Oh ! Oh, Momot ! Momot ! Elle est si prête. Vol ! Non ! Non ! Vol, Momot ! Je nègue. Envole-toi vers d'autres cieux. Pour cette opération, comme nous n'avons pas de dentier, nous nous sommes dit qu'on a des chamas l'odur, ça va servir de protection pour les dents. J'espère que ton casque est solide quand même, Mel. Tu ne m'écries pas trop. Est-ce qu'une noix de coco peut assommer quelqu'un ? 3, 2, 1... Ça va ? C'était bête. T'as cassé la noix de coco en 2 ? Ah ! Ça me fait bien la noix de coco en 2. N'essayez pas ça à la maison et une noix de coco peut assommer, voire tuer quelqu'un. Il y a un mythe qui dit que tu perds toujours des Legos quand tu joues avec. Non, Mel, 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 Mel ! Est-ce qu'elle, elle ne s'entraîne pas pieds nus dans le local ? Moi, oui. Elle va entendre hurler, là, un soir. C'est impossible de marcher pieds nus sur des Legos sans se faire mal. J'y crois moyen, celui-là. J'ai failli tomber. Il y a un mythe qui dit que si on est en chute libre dans un ascenseur, par exemple, et qu'on saute au dernier moment, on peut éviter le choc. J'y crois moyen aussi. Ça n'a pas du tout marché. Bébé, ça va ? Tu sais que tu aurais pu te péter la cheville. À la grande surprise de tout le monde, ça ne marche pas. Dans la vidéo, vous avez vu mes prouesses en lancer de cartes. Oh, tu lui as fait une cicatrice, ça va. Aïe ! Aïe ! Mais vous n'avez pas vu le nombre de cartes que j'ai pu lancer. On n'aurait pas pu prendre une aussi grosse banane que Kiki, c'est lui la banane. Les vannes se retombent toujours sur leurs pieds. Mais non, mais c'est pas possible. T'es lancé, là. C'est terrible. Apparemment, les vannes se retombent toujours sur leurs pieds. Notre théorie, c'est que si les vannes se retombent toujours du bon côté, si on les met à nos pieds, on peut faire ce qu'on veut. c'est comme les chats, on retombera toujours sur nos pieds. Est-ce qu'on peut dire que les chats portent des vannes ? Eh, t'es bien. Eh, t'es bien. J'aime bien. Franchement, validé par la street. Ouais, bon, ok. Tout de suite, une image de nano avec des vannes. Anthony ? Ouais. Un petit salto. On va voir. J'ai pas fait de salto depuis au moins 10 ans. On est d'accord que tu ne porteras pas plainte, que tu ne nous tiendras pas pour responsable si tu arrives quoi que ce soit. Je vais faire exprès de me péter la gueule. Ça va bien se passer. Pour moi, dans ma tête, j'allais à terreur sur mes pieds. Ça s'est sorti. Est-ce que ça va mieux passer avec les vannes ? Moi, je crois, Anto, quoi qu'il arrive. C'est bon, j'y mets les vannes. Ça ne change rien. Les vannes retournent toujours sur leurs pieds, oui. Les vannes au pied des gens qui retournent toujours sur leurs pieds, non. Demain, on teste un truc avec le piment. Et du coup, Anto, t'es le cobaye. Je me dis vous pour la science. C'est vraiment le mec qui résiste le plus aux épices ici. Il en a vraiment mis beaucoup, au plus. What ? Il est dans l'incompréhension, Anto. Il ne sait pas, en fait. Attends. On n'en a pas assez, je crois. Quoi ? Tu ne veux pas goûter, je ne ressens rien. C'est de la harissa, écoutez. Là-dessus, apparemment, c'était show the night. Mais qu'est-ce que je ne fais pas pour Charlie Mell ? Ça attend le fond de ma gorge. Le truc à ne pas faire. Moi, ça va. Vous, je ne sais pas. Nous, on va crever. Déjà, il le sent. On voit qu'il commence à suer un peu. On m'attend. Regarde-moi dans les yeux, Antony. Quand je mange du ketchup, je transpire. Tu ne veux pas goûter le wasabi pour voir s'il est bon ? Comme toi, tu ne peux pas. Ok, c'est bon. On va mourir. On va définitivement mourir. Si tu veux voir la vidéo entière où on teste 50 mythes, clique ici.